Iroki Sakai, un défenseur qu'on découvre cette année en arrière-droit surprenant messieurs. Babou, est-ce que tu pensais honnêtement voir un Sakai aussi bon cet été quand tu l'as découvert pour les premiers matchs ? Non, loin de là, je ne peux pas dire honnêtement quand je l'ai découvert, enfin quand on a recruté Sakai donc il arrive d'Allemagne. Mais après les premiers matchs ? Après les premiers matchs, je trouvais qu'il a été critiqué beaucoup sur l'aspect défensif, ça c'est vrai, mais tout de suite on s'est rendu compte que c'était une mobilette le gars. Parce que ce qu'il est capable de faire au niveau physique sur son côté, c'est assez intéressant. Après il arrive aussi à l'OM, c'est une année de transition et il vient de faire une année de transition qui est plus que correcte je trouve. Donc pourquoi pas, l'année prochaine on en a déjà parlé, mais je pense que c'est un joueur à conserver sur qui on pourra compter. Bernard, est-ce qu'il ne sait vraiment pas défendre Hiroki Sakai ou est-ce que c'est une mauvaise légende qu'on lui a mis sur le dos ? Après, moi quand je parle de défenseur latéraux, je parle toujours de couple avec le joueur qui est devant lui. Bon après il faut force de constater que que ce soit Thauvin ou Payet, ce n'est pas obligatoirement des fantastiques joueurs dans l'animation défensive. Donc il est souvent livré à lui-même, il gère souvent des 2 contre 1, même des fois des 3 contre 1 en fonction de la situation. Donc c'est assez compliqué pour lui de gérer. Par contre je rejoins Mbappu où je pense que franchement, pour moi il fait une très bonne saison. Par rapport aux joueurs qui arrivent et que personne ne connaît et qu'on est à la découverte. Donc effectivement je garde. Tu parlais du couple avec Thauvin qui forme sur le côté droit. Florian Thauvin lui a rendu un très bel hommage cette après-midi. Par contre il a mis de ça le couple sur le plan offensif. On y revient, t'inquiète pas. Il lui a rendu un très bel hommage sur le Facebook Live de l'Olympique de Marseille. Voici ce qu'a dit Thauvin sur Sakai. Moi j'ai pas honte de dire qu'aujourd'hui si je fais une belle saison c'est grâce à lui. Et pour moi c'est lui qui fait tout. Non moi j'ai pas honte de dire que c'est lui qui fait énormément. Il défend, il attaque, il est partout. Moi je lui dis c'est mon soldat, franchement chapeau. Chapeau je suis très très heureux de jouer avec lui, je l'adore. Quand il faut se sacrifier et mettre la tête pour pas que le mec il marque alors qu'il va se prendre le pied dans la tête. Il est toujours là donc franchement merci Rocky, merci et moi aussi je suis fan de toi. C'est bien que le jeune réagisse comme ça, qu'il soit reconnaissant, qu'il lui rende hommage. Ce serait peut-être mieux qu'il prenne conscience qu'on a besoin de lui aussi pour des tâches défensives, de pressing. A la fois pour soulager l'équipe, pour soulager son coéquipier. Mais dans les grands matchs et les grandes équipes, à un moment donné il y a aussi le phénomène de bloc qui joue. Sakai il est utile offensivement mais si on veut qu'il soit utile et défensivement, bon défensivement, il a besoin aussi que ses collègues et notamment Thauvin devant jouent le jeu pour pas qu'il se retrouve en infériorité numérique souvent entre deux. C'est bien qu'il reconnaisse. Après moi je pense et j'espère que le coach va lui faire passer notre message. Champions Project qui nous dit défendre à côté de Fanny Rolando, c'est trop dur. Romain, toi tu voulais appuyer aussi sur un mini-scandale qui touche Sakai, c'est-à-dire qu'il n'est pas nominé par l'UNFP dans la liste des arrière-latéraux sur lesquels on peut voter. Pour l'équipe qu'il y a dans les latéraux. J'ai vu la liste, il y a Kevin Malkui de Saint-Etienne. Arnaud Souquet aussi. Je trouve que c'est quand même un peu dur, même l'ami Sébastien Corchia de Lille quand on voit sa saison. Je pense que Hiroki Sakai a tout à fait sa place. Donc là c'est les latéraux gauche et droit. D'autant qu'il y a 7 arrière-droits, j'ai compté dans cette liste, dans cette sélection de 10. Donc dans les 7 meilleurs arrière-droits de Ligue 1 il n'y est pas. Attention, je ne vous dis pas que c'est le meilleur latéral de France, qu'il a le niveau d'un Thomas Meunier qui a montré quand même, il faut être honnête, des choses superbes avec le PSG. Djibril Sidibe est pareil. Après dans le style, tu as un Raphaël qui a fait une très bonne saison offensivement, défensivement lui aussi. Il défendait moins bien que Sakai. La paire de Monaco elle est quand même magnifique. Sakai, il y a quand même des choses avec lui qu'on lui pardonne. Et c'est là aussi où il y a, enfin sa saison, il arrive au tout début, les matchs de préparation il est très bon. Tous les gens se disent on a fait une super recrue. Les premiers matchs de championnat il est bien en difficulté. Après il y a cette période où on le voit faire 800 appels pour Thauvin dans le couloir et être jamais servi. Donc il y a le public qui commence à avoir une petite empathie pour lui en se disant putain ce mec il est jamais récompensé. Et puis il a enchaîné quelques prestations où là on s'est dit, et pourquoi on s'est dit ça ? Parce qu'à Marseille, dans l'histoire de Marseille, vous regardez l'histoire du club, on a toujours aimé les arrière-droits de devoirs. On a toujours aimé ces mecs humbles et un peu porteurs d'eau. Disons qu'ils sont utiles. Et qu'ils sont au final utiles. Et on le reconnaît. Et pour moi Sakai, je le veux comme titulaire la saison prochaine. Mais tu veux quand même une doublure pour répondre à Biocel Romain ? Techniquement oui, je veux une doublure parce qu'il n'y a personne là. Il y a Rod Fanny dont ce n'est plus le poste, il le reconnaît lui-même. Et il y a Boubacar Kamara qui a fait un match à ce poste-là qui s'en est pas trop mal sorti mais c'était en Coupe de la Ligue à Sochaux. C'est pas non plus son poste. Donc oui, techniquement il faut une doublure. Maintenant, moi je prendrais bien par exemple un joueur de Ligue 2 dont tu sais qu'il a encore un an pour se faire la main et de laisser Sakai titulaire pour une simple et bonne raison. Pour moi, tu t'apprêtes à changer le gardien, tu t'apprêtes à changer la charnière. Sakai, c'est le joueur type selon moi, avec une équipe renforcée au poste-clé qui peut franchir encore un palier. Pour moi, c'est le joueur type. Autant il y a des joueurs, j'ai le sentiment qu'ils plafonnent et que tu leur mette qui que ce soit autour, leur performance ne variera pas. Là, j'ai le sentiment que ce garçon, il a une hélice dans le ventre, comme il l'a dit, c'est une mobilette. Je veux dire que son activité sera d'autant plus, à mon avis, efficace pour l'équipe et pour le collectif s'il est bien entouré. Je suis convaincu que ce garçon, avec une défense renforcée, avec un milieu de terrain solide, une épine dorsale de l'Olympique de Marseille et des joueurs un peu cadres, il va franchir un palier supplémentaire. Il faut le garder ce garçon. Il faut miser sur lui. Intéressant ce que vous dites, messieurs. On va lancer un sondage sur les réseaux sociaux. Pour vous, l'année prochaine, Hiroki Sakai doit-il être titulaire ou doublure dans ce 11 de l'Olympique de Marseille ? Je vais poser la question à Babou et à Bernard pour conclure cette partie. Titulaire ou doublure de l'année prochaine ? Pour répondre à ta question titulaire, mais après pour rajouter un truc, honnêtement, je n'aime pas ce terme de doublure. Moi, je veux donner de la concurrence aux joueurs, pas une doublure surtout à ce poste-là. Par contre, ce que je ne veux pas non plus pour Sakai, on le disait pour Lopez tout à l'heure, je n'étais pas d'accord avec ça, mais pour le coup, Sakai, je ne voudrais pas lui mettre un joueur trop important, une star, par exemple, à ce poste-là, où ça voudrait dire que lui, cette fois-ci, devient doublure. Et je pense que ce serait, pour le coup, lui, lui mettre un coup, le ralentir dans sa progression. Mais lui mettre de la concurrence, oui. Donc plutôt titulaire, quand même. Mais titulaire. On découvrira, messieurs. Oui, Romain ? Là où il a, par contre, des progrès à faire, c'est dans la... techniquement. Et je pense que c'est... il y a des mecs, tu sais que... Je vois que Bernard, le regard de Bernard se porte vers moi. Il y a des mecs, tu sais que techniquement, ils ne progresseront jamais. Quand tu dis technique, je passe de suite à toi. Je sais, je sais. Il y a des mecs, tu sais que techniquement, ils ne progresseront jamais. Lui, je pense qu'il peut. Et en fait, il y a certains moments où on est très indulgents, nous, avec Sakai. Je me souviens d'un match au Vélodrome où il y a des transversales. Tu le vois courir pour aller s'arracher, pour prendre le ballon dans la ligne de touche. Il n'arrive pas et tu te dis... Bah, c'est parce que c'est Sakai. Tu te dis, bon, il y est quand même allé, il y était presque. Et tu vas attendre quand même, au fur et à mesure, si le niveau de l'équipe monte, que ce genre de ballon, il arrive à aller récupérer ses soucis. Donc titulaire ou doublure ? Titulaire, voilà. Et discutablement titulaire. D'accord, ben on va voir ce que décident les gens qui suivent cette émission. Il a quel âge, excusez-moi, ce garçon ? 27 ? Après, tu sais, c'est pas... L'âge de Sakai, s'il vous plaît. Très vite, c'est dans l'oreillette, messieurs. On va avoir l'âge de Sakai, donc plutôt titulaire pour vous. On va voir aussi ce que pensent les téléspectateurs. C'est très intéressant aussi d'avoir leur avis, messieurs. Et il a 27 ans, voilà, je meublais un petit peu pour avoir l'âge. 27 ans, Hiroki Sakai. On parle d'un joueur qui a plus 27 ans, il est beaucoup plus vieux. C'est Johan Pelé. C'est Deus. Je sais que j'ai vu des petits-veils.